Bienvenue sur la chaîne Rouguita dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à débloquer votre sweeping immédiatement c'est parti je m'adresse donc à vous qui travaillez cette technique depuis un certain temps déjà et qui n'obtenait toujours pas de résultat je sais c'est rageant j'en suis passé par là et donc au lieu de nier la réalité ou de continuer tête baissée j'ai essayé de remettre en question certains aspects techniques de mon approche du sweeping et voir si ça a aidé et effectivement ça a aidé dans beaucoup de cas le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est l'utilisation des demi barré dans les formes du sweeping alors je sais qu'il ya des guitaristes qui sont très très bon avec ça mais avec moi ça n'a pas fonctionné il a fallu à un moment que je m'en sépare de ses doigts et en fait c'est le demi barré qui semble le plus naturel mais en fait plus vous avancez enfin en tout cas pour ma part plus j'ai avancé et plus je me retrouvais coincé je n'arrivais pas à améliorer passer un certain niveau si on prend un arpège de la mineur sur trois cordes à partir de 5e case j'avais systématiquement des cordes qui résonnaient donc j'ai utilisé le doigt 1 2 1 4 même chose à partir de la douzième case celui là avec le demi barré à partir de la case 14 bien il ya le risque qu'elles résonnent ensemble ces cordes donc j'ai remplacé le demi barré par un changement de doigt maintenant ça va faire 17 12 13 14 avec le doigt numéro 3 14 avec le petit doigt pull off on va passer en revue cinq erreurs cinq erreurs courantes qu'on fait tous en tout cas je les ai faites peut-être vous aussi vous reconnaîtrez vous dans certaines d'entre elles et ceci provoquera peut-être le déclic pour vous faire revoir votre approche c'est parti l'erreur numéro 5 consiste à vouloir travailler séparément les deux mains c'est à dire que ça part d'un très bon sentiment vous vous dites je vais travailler maintenant que ma main chevalée à faire des motifs au métronome comme ceci pendant un certain temps elle va devenir super balèze et ensuite j'ai travaillé la main côté manche comme ça j'ai bien bien me concentrer dessus et elle aussi elle va devenir super balèze donc je vais avoir demain super balèze or pour le sweeping ça ne fonctionne pas comme ça c'est la coordination la coordination des mains que vous devez travailler donc c'est demain il faut les travailler systématiquement ensemble le risque de les travailler séparément c'est que vous ayez une main qui se soit développée qui soit devenu plus précise que l'autre mais une fois qu'elles sont réunies ça on l'entend plus du tout et elles sont légèrement décalées calibrer vos deux mains pour qu'elles jouent ensemble comme une seule main l'erreur numéro 4 c'est de travailler cette technique en laissant résonner les cordes c'est important que vous travaillez avec un petit peu de distorsion un petit peu d'overdrive pas trop pour qu'on entende éventuellement certaines cordes résonner et vous allez pouvoir avec la main côté chevalet étouffer certaines cordes pour qu'on entende juste les notes que l'on a envie d'entendre c'est très important en sweeping qu'on entende toutes les notes de manière distincte et non pas c'est le défaut courant juste la première et juste la dernière et au milieu quelque chose de pas très net si on prend l'exemple d'un arpège de Am à la 12ème case vous devez le connaître 12, 10, 9, 10, 8, 12 et bien si vous levez trop la main chevalet ça va sonner comme ceci en son clair laissez votre main côté chevalet reposer légèrement contre les cordes à cet endroit là devant le micro au fur et à mesure que votre main va monter l'arpège elle va descendre et elle va étouffer quand vous revenez et bien c'est le doigt numéro 1 qui va étouffer les cordes adjacentes quel que soit votre degré d'avancement avec la pratique de cette technique pensez bien à travailler la netteté du jeu la propreté du jeu qu'on n'entende pas les cordes résonner si vous n'y prêtez pas attention ça c'est un défaut qui risque de rester et dont vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser erreur numéro 3 pas assez de répétition nette c'est à dire que j'en vois beaucoup se contenter de quelques répétitions rapides et approximatives et ensuite passer à autre chose ayez cette approche perfectionniste de répéter des centaines de fois chaque motif de la manière la plus nette et la plus précise possible je vous assure que la vitesse va finir par venir erreur numéro 2 celle là je l'ai faite et ça part d'un bon sentiment c'est travailler systématiquement des arpèges sur 6 cordes qui peut le plus peut le moins c'est ce que je me disais et en fait là encore je me suis créé une difficulté supplémentaire et inutile en éliminant la notion de progressivité or c'est très important également qui dit arpège dit intervalle et qui dit intervalle dit extension sur un manche de guitare vous voyez ce que je veux dire et ceci avec le travail de la précision avec la main chevalée et la direction du médiator je vous assure que je me suis amusé au départ et c'est un petit peu plus tard que j'ai découvert qu'on pouvait jouer les arpèges en sweeping sur 3 cordes aussi donc ça m'a semblé beaucoup plus facile et j'aurais dû commencer par là si on prend par exemple cet arpège de sol majeur à partir de la troisième case ça va faire 3, 7, 5, on décale la main 5, 9, 7, on décale rien 8, 7, 10 bien vous voyez que ça demande quand même une certaine extension en fait ça aurait été plus simple de le travailler directement comme ceci 7, 8, 7, 10 pull off 7, 8, 7 ensuite on rajoute une corde, donc la neuvième case, corde de ré et ensuite on rajoute une corde, corde de la vous commencez au départ sur 3 cordes puis sur 4 cordes et ainsi de suite ne vous interdisez pas de travailler cette technique sur 6 cordes mais vous allez voir que en introduisant la notion de progressivité vous allez obtenir de meilleurs résultats et ça va être moins rageant parce qu'au début sur 6 cordes vraiment ça donne rien erreur numéro 1 pour moi elle est importante à relever c'est la méconnaissance des débits rythmiques par rapport à certains motifs que vous jouez si vous avez par exemple un motif de 6 notes sur 5 cordes et bien ça va pas être la même chose si vous le jouez en triolé ou si vous le jouez en double croche vous allez vouloir avoir un doigt en particulier qui va apparaître à chaque fois en même temps sur le temps c'est très important d'avoir un doigt qui va tomber en particulier sur une certaine note à un certain moment sur le temps pour que vous puissiez vous repérer et jouer donc des débits réguliers si on essaye de jouer de la double croche avec ce motif ça va donner ceci vous voyez qu'on sait pas véritablement à quel moment quel doigt se retrouve sur quel temps pour avoir un nombre de notes équivalent 4 notes ascendant et 4 notes descendant et bien on va enlever une note on va enlever la 12e case on va démarrer à la 10e là vous voyez que la première note elle tombe sur le temps et le petit doigt tombe sur le temps si on voulait le jouer en triolé donc là ça fait un petit peu trop peu donc on va devoir rajouter une note on va rajouter la 7e case sur la corde de LA et ça va faire 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 il va de soi que vous devez travailler votre instrument avec le métronome et en particulier vos débits rythmiques avec le métronome pour pouvoir valider un certain nombre de notes partant et comme ceci créer des automatismes je l'ai dit dans d'autres vidéos vous n'avez pas besoin d'être un champion du sweeping pour devenir un très grand guitariste ou un très bon guitariste ne vous mettez pas de pression inutile par rapport à ça à partir du moment où vous avez décidé de vouloir jouer précis il va falloir mettre en oeuvre une discipline à la mesure de cette résolution si ceci vous a aidé abonnez-vous à la chaîne Roux Guitare j'ai tout un tas de vidéos et de conseils à vous donner pour vous aider à améliorer votre jeu de guitare ouvrez la description de cette vidéo vous trouverez également des playlists sur la technique du sweeping et si vous avez des questions et bien la section des commentaires vous attend merci beaucoup je vous souhaite une excellente semaine à très bientôt pour un prochain tuto guitare bye bye